Hey salut à tous aujourd'hui petite vidéo actu j'en fais de temps en temps comme j'avais pu le faire pour la Ken Kaneki de Free Artisans le but en fait c'est de pouvoir parler un peu plus en profondeur sur quelques statues où j'ai des gros coups de coeur il ya beaucoup de choses à dire comme ça à l'actu fixe le mardi c'est plus rapide j'y passe pas deux heures et la vidéo est plus courte c'est un studio qui la précommande a été faite en 2020 j'avais eu un énorme coup de coeur pour la statue déjà à l'époque studio chinois qui fait des créations originales et en plus ils vont développer une histoire pour le personnage qu'on va pouvoir voir en vidéo après et là on va parler de leur première statue le King Arthur alors pourquoi j'en parle j'en ai déjà parlé l'année dernière mais là j'ai pu les mettre en relation avec Kyodai Haniki et comme ça Kyodai est un revendeur officiel et les propose donc vous avez le lien dans la description si ça vous intéresse d'acheter la statue je vous préviens c'est de la grosse dinguerie je vous montre les photos en même temps c'est du 1,5 donc c'est le King Arthur avec toutes ses ailes et tout c'est du 1,5 je le redis mais on est quand même à 147 cm de haut donc vraiment c'est gigantesque malheureusement pas de 1,5 ou pas de 1,6 sur la statue peut-être plus tard on verra ça sur une prochaine statue on est sur 98 et 80 de profondeur 150 exemplaires seulement elle est prévue pour la fin d'année donc la production est en cours on va pas tarder à avoir des photos de la prod et elle est à 2979 euros chez nous donc déjà importé parce que là l'importation pour un colis de cette taille un colis ou plusieurs colis à mon avis qui vont être assez gros donc ça coûte très très cher donc là vous avez l'importation comprise il vous restera que le chip de Marseille à chez vous je serais curieux de voir qui c'est qui va l'acheter n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est ce que vous pensez de la statue déjà juste si elle vous plaît si elle vous plaît pas je sais que il pourra lire les retours et ça pourrait être intéressant donc dites nous un peu ce que vous en pensez moi c'est un énorme coup de coeur en fait c'est un peu genre de statue maintenant où j'ai plus envie de m'orienter voyez plutôt qu'avoir plein de statues j'ai envie d'avoir plus de choses qui sont vraiment incroyables des vrais masterpieces là on est vraiment sur une grosse dinguerie je vois bien à l'entrée de ma pièce de jeu là le gros le gros enfin le gros ange j'allais dire mais le gros arthur avec ses ailes d'ange là avec l'épée je sais pas en quelle matière ça va être ça va être lourd de fou j'espère que je vais pouvoir avoir la chance de la monter et maintenant on va regarder le petit trailer qu'ils ont concocté en cgi pour voir un peu l'histoire du perso petit switch de cam et c'est parti arthur on va pouvoir voir la vidéo je l'ai pas regardé encore entièrement donc ça tombe bien et ils sont même allés jusqu'à doubler les voix d'ailleurs ils cherchent leur roi pour combattre visiblement parce qu'ils ont l'air de se faire défoncer on dirait une image à la Elden Ring là il y a une petite aspiration je pense chez les souls pour ça que j'aimais c'est que la statue va vraiment avec le style des souls et ça j'adore quand même sacré épée alors on a tous les chevaliers de la table ronde du coup qui sont autour sur la base ça c'est vraiment top on a une petite envergure de fou mais qui est bien pensée au niveau des ailes pour pas les avoir comme ça ou ça prendrait trop de place en largeur là ils les ont repliés vers l'avant ça c'est une bonne idée j'adore les inscriptions sur l'épée ça ça déchire sachant que nouvelle préco va continuer normalement demain le 20 août donc j'en parlerai aux prochaines ActuFix c'est Balor en 1.5 aussi peut-être d'autres échelles on verra en tout cas c'est une belle dinguerie j'ai eu la chance de l'avoir je pense que c'est une belle dinguerie j'ai eu la chance de l'avoir je pense que c'est une belle dinguerie j'ai eu la chance de l'avoir je pense que c'est un peu plus je peux vous dire que vous allez kiffer bon j'espère que ce format court vous a plu j'ai hâte de voir vos retours sur la statue si elle vous plaît si elle vous plaît pas ça dégage une sacrée prestance et je pense que le prix n'est pas trop déconnant 3000 euros bon à 2979 mais avec l'importation et tout je crois qu'elle était à 2400 ou 2500 dollars de mémoire donc ça me paraît pas déconnant franchement ça peut être une très belle pièce je serais curieux de voir qui c'est qui va l'acheter dans ma communauté allez c'est tous une bonne journée une bonne soirée ciao oh